Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est John et on se retrouve du coup pour le let's play de Morrowind, après une absence qui n'a que trop duré. On me l'a fait remarquer dans certains commentaires et vous aviez raison, tout à fait d'ailleurs. Alors, que dire, que dire, que dire, ce let's play de Morrowind, on parlera peut-être un peu plus de moi tout à l'heure, mais ce let's play, où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il devient, qui sont ses complices, quels sont ses réseaux. Alors, faire un let's play de 100% de Morrowind, c'est quand même super, on va dire, ambitieux pour un mec qui bosse, et qui, on va dire, voilà, qui a du boulot, qui fait des trucs autour, machin, machin, machin. Donc, en gros, qu'il n'y a pas trop de temps à consacrer à ça. Du coup, ça va continuer, je vais quand même le finir, c'est quand même Morrowind. Et j'ai quand même dit que je le finissais à 100%, tout ça, c'est évident. Ce n'était qu'une longue absence. Prenons ça pour le début de la saison 2, ça ira très bien comme ça. Et, ah oui, du coup, ce que je propose de faire, plutôt que de se... Enfin, quand même de le finir à 100% avec les guildes, les factions, tout ça, tout ça, de voir le contenu du jeu, comme on pourrait dire, c'est de le faire par session, on va dire. Donc, plutôt que de se faire une centaine d'épisodes, comme il va certainement y avoir à la fin de Morrow, je vais compter, allez, à peu près 60, une soixantaine d'épisodes, plutôt que de se les faire d'affilés comme ça, pourquoi pas se faire, là, pour cette session-là, qu'on va commencer à... On va commencer sur la quête principale, par exemple, voilà. Là, on se finit la quête principale. Ensuite, on pourrait se faire Redguard, qui est un autre Elder Scroll, un vieux Elder Scroll en mode jeu d'aventure, où on contrôle un Rouge Garde qui se retrouve, je crois, embringué dans une histoire où il doit sauver sa soeur ou sa bien-aimée, enfin, où il y a une fille à la fin, quoi, comme Deb. Et après, on pourrait se remettre sur Morrow, et on ferait les guildes, ou les temples religieux, ou les Daedric, enfin, les princes Daedric, et on ferait leur quête, par exemple. On finirait cette session de princes Daedric, puis après, on pourrait se faire Battle Spire, et enchaîner, comme ça, en fait, les petits jeux, avec le gros Morrowind, puis des petits jeux entre eux, je trouverais ça sympa, beaucoup mieux qu'une grande épopée énorme. Alors, ça restera, cette grande épopée. Morrow, je le connais par cœur, je peux y revenir, machin, là, ça faisait des mois que je n'y avais pas joué. Mais, il m'est arrivé un truc chelou, d'ailleurs, parce que, enfin, chelou, ce qui m'avait fait un peu arrêter la dernière fois, c'est que j'avais fait tout un long épisode, et le son avait bugué. Alors, j'étais dégoûté de la vie, forcément. Si ça avait été le son de la... de la... merde... De Morrow, ben, j'aurais peut-être mis de la musique derrière, puis terminé, mais là, c'était mon enregistrement vocal, donc blasé. C'est pour ça que si, par exemple, on va dans mes sauvegardes, j'ai un épisode 25 fin, et là, un nouvel épisode 25 début, au-dessus. Donc, voilà. C'est ça, la dernière fois, donc il y a un épisode perdu, on pourrait dire. Donc, je recommence là, mais plutôt que de faire, comme la dernière fois, le Temple Impérial, on va continuer la quête principale, on va aller jusqu'au bout, et puis on verra après. N'hésitez pas à me dire aussi, dans les commentaires, ce que vous voulez voir sur cette chaîne qui est très, très, très Elder Scrolls, mais qui n'est pas obligé de le rester. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, du coup, là, depuis le résumé des épisodes précédents ? On est toujours avec mademoiselle, hop, Lorenz à la masse, on va lui enlever son casque. Tu enlèves ton casque. Hop, voilà, donc, toujours cette haut-elfe rebelle, n'est-ce pas, qui... de charme et de choc. Et du coup, qu'est-ce qu'elle avait de particulier ? Elle avait des stats un peu, un peu pétées. Elle est au niveau 23, elle a 62 de chance, parce qu'elle augmente de 1 en chance à chaque passage de niveau. Elle avait déjà 100 en endurance et en rapidité. Si j'enlève mes... Hop, mes babioles. Elle a... Cette endurance, elle vient d'où ? Je ne sais même pas qui me donne 2 points d'endurance. Il y a un truc qui me donne 2 points d'endurance, je ne l'ai pas compris. Elle a une belle résistance aux maladies, n'empêche, elle ne peut pas tomber malade. Donc ça, c'est plutôt cool. Comme c'est une haut-elfe, elle a de la résistance de la vulnérabilité, de la vulnérabilité, pardon, à à peu près tous les éléments, mais par contre, elle a beaucoup plus de magie que les autres. Et en plus, c'est une atronach, donc elle ne peut pas reprendre sa magie elle-même. Elle est obligée de l'absorber. Mais elle le fait très bien au temple. Souvenez-vous de tout ça. Elle a le feu des entrailles de l'atronach, du coup, elle absorbe la moitié des sorts qu'on lui lance, ce qui est quand même pété. Donc comme c'est une atronach, voilà, la magie suspendue. Elle est déjà immunisée au fléau, ce qui est cool, à cause de la quête principale. Et elle est contre la peste. Donc elle ne peut plus tomber malade. Ça, c'est fini. Elle ne se mouchera plus jamais de sa vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur elle ? Évidemment, épée longue, ça, ce sera pour plus tard. Mais en armure intermédiaire, avec une lance, toujours. C'est comme ça que je l'avais fait commencer. Là, le long, c'était surtout pour, on va dire, la fin du jeu. C'est un perso qui est vraiment, qui a une vision lointaine, qui va finir au niveau. J'aimerais bien mettre la chance à 100. Alors bon, est-ce qu'on lui fait encore prendre 40 ? On va dire qu'on va poser la chance au maximum. Mais en gros, si j'augmente de 5 à chaque fois, là, j'augmenterai de, on va dire, de 10. Attendez, je fais mes calculs vite fait, parce que je ne les ai pas vus depuis longtemps. Mais ça fait, ninc, 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 ninc. Ouais, on va encore au moins prendre 20 niveaux. Donc elle sera inarrêtable à la fin, évidemment. Mais voilà, j'avais envie au début de faire 100 partout. Ouais, on va voir, parce que c'est dur de faire pexer un perso comme ça. Mais on verra, pourquoi pas. Pourquoi pas du 100 partout. On verra bien. Donc, en tout cas, en tout cas, il sera toujours pété, ce personnage. Ça, c'est clair. Elle a une armure orc à peu près complète. Même complète, ouais, c'est cool. Et elle n'a pas encore enchanté ses vêtements. Ça, c'est un truc qu'on fera quand on aura fini les quêtes des Daedric. C'est pour ça que j'aimerais bien faire ça assez vite. Finir tous les Daedra. Avoir l'étoile d'Azura, ça, je vous en reparlerai. Et pouvoir faire des enchantements avec une manière totalement pétée, mais qui est forcément autorisée dans Morrowind, puisque Morrowind, c'est complètement pété. Quand on le connaît, du coup... Du coup, ça fait combien de temps que je fais mon Hooper ? Ouais, ça va bientôt faire 10 minutes, ou 5 minutes, ou 7 minutes. Je ne sais pas qu'on est devant des écrans fixes. Alors, c'est reparti pour l'aventure. Je ne sais plus où j'en suis dans mon journal de quêtes. On verra bien. Il y a un truc que je ne vous ai jamais montré. C'est la touche F1. Donc, ça permet de faire des raccourcis sur les touches numériques du clavier, au-dessus des lettres. Du coup, j'ai mis mes deux anneaux, parce que je me balade souvent avec de nouveaux anneaux. Donc, quand je veux revenir en mode combat, j'ai mon anneau qui me donne plus de 30 d'agilité, qu'on peut avoir au tout début du jeu. Et... Enfin, presque au début du jeu, celui-là, il faut faire la quête. Bref. Et l'anneau du mentor, par contre, celle-là, on peut l'avoir tout au tout début du jeu, qui fait plus 10, dont l'intelligence est la volonté. Et ma petite lance diabolique, que j'aime toujours autant, qui me permet d'invoquer une lance d'Eydric, donc pendant une minute, ce qui fait qu'elle est complètement pétée aussi, et qu'on peut l'avoir chez Ravir, au tout début du jeu, à Balmora. Du coup, j'ai ces trois trucs-là. Je fais 1, 2, 3 quand je veux revenir, mais par contre, quand je veux me téléporter au temple ou chez les divins, j'ai mes deux petites émulettes, et quand je veux sauter, j'ai mon petit crapaud bondissant des familles. Ça va très bien comme ça. Je remettrai 4, 5, 6, on verra bien, mais là, comme ça, d'un côté du clavier, j'ai mes trucs, et de l'autre côté, j'ai la magie. Voilà, voilà où ? Alors, pourquoi est-ce que je vous reprends au milieu d'un temple avec pas ma vie complète ? C'est parce que quand je dors, il y a un event. Donc on va se le taper tous ensemble, et après, on ira faire la quête principale. Donc, on va faire une récup totale, de toute façon, ça va être le même résultat. Euh, oui, dans votre rêve, une grande silhouette portant un masque doré vous parle. Seigneur Nerevarindoril, aï resdainia. Oubliez, depuis si longtemps, et de nouveau forgé, trois fois trompé, trois fois trahi. Celui que vous avez vous-même trahi avait trois fois raison. Le seigneur Vorindagot, Dagot-hur, vassal fidèle, ami repoussé, vous invite à gravir le mont Écarlate. Sous le mont Écarlate, une nouvelle fois, brisez vos liens, ôtez la peau maudite, et chassez les N'va, de Morrowind. Eh bien, faisons ça. Donc là, c'est bien sûr Dagot-hur, le grand méchant du jeu, le traître ancestral, j'ai envie de dire. Mais ça, on verra qui sont les vrais traîtres, dans ce jeu, parce que c'est un peu le jeu de la trahison, de la passion, de tout ça. C'est un jeu, au niveau de son scénar, moi, j'en suis toujours pas revenu, évidemment. Du coup, c'est pour ça que j'y joue encore, des années plus tard. J'ai pas joué à sa sortie, mon PC pouvait pas faire tourner une bestiole pareille. Faut se dire que je pourrais vous le faire tourner un de ces quatre, en mode vanilla, mais bon, on se dit aujourd'hui, mais c'est dégueulasse ton truc. Mais pourtant, à l'époque, ça mettait les PC à genoux. Donc voilà. Que dire, que dire, que dire. On va quand même, donc là, on a pu dormir qu'une heure, parce qu'on a fait un rêve, du coup, on va redormir, on va voir ce qu'il se passe. Je pense que vous vous réveillez, vous entendez du bruit et sentez une présence toute proche. Aïe. Mais calme-toi. Voilà. Donc lui, il a commencé sa transformation, donc c'est un ouelph qui a... Ah, mais non, mais montre ta tête. Donc on voit qu'il a plus de dieux, c'est parce qu'il est en train de se transformer en deux zombies des cendres, ils vont en faire une sorte de prêtre qui est une sorte de... de... d'éclaireur Kwama à la place de la tronche. Enfin, deux sortes de gros verts de gros serpents, on ne sait pas quoi. Donc, qu'est-ce qu'il a sur lui ? Il n'y a pas rien, salut. Maintenant, je vais dormir avec un cadavre dans ma chambre, bravo. Je vais le mettre là. Est-ce qu'on peut se reposer ? Pourquoi pas. J'aimerais bien. Si on arrête de m'attaquer. Voilà. Il y a aussi les extensions du jeu à faire, sans les freins, tout ce qui est tribunal, bleu de lune, tout et tout. Hop, ce sera fait. Donc, nous voilà au petit matin. Oui. à Balmoire, dans la province de Morrowind. Je remets mes deux mes deux et mes deux bagues. Voilà. Quand vous m'entendrez faire klingling, ça voudrait dire que je remets mes bagues. Là, je reprends ma lance et je suis parti. Alors, voyons, voyons. Il fait sombre. Aujourd'hui, la skybox est toute rayée. Alors, j'ai subi une agression de la part d'un gros con. d'accord. Suquette. Guilde des guerriers, guilde des mages, l'éveil des dormeurs, maison Halalu. Ah oui, il y a les maisons à faire aussi. Ah, terrible. Une île au nord. Ça, c'est machin. J'ai fait des rêves troublants. J'ai un, un, un dormeur. Un, un, cela, je pense qu'il est fou. D'accord. Ah, mais ça veut dire que dans mes quêtes, on est tellement bien rangés qu'on n'a que ça. Ouais, on est fort quand même. On est bien rangés. On n'a pas fait des quêtes de bâtards un peu partout et ça, c'est cool. On n'a pas, genre, traversé la pampa en parlant à tout le monde. On a des quêtes à peu près rangées. Ça, c'est des persos qu'on peut reprendre des années plus tard. On n'est pas perdus. Donc, on va aller voir notre ami Caillus. Caillus, ça fait toujours du bien. Voilà. Hop, et attention, c'est parti. Oui, voilà. Donc, mon perso est assez fort et assez agile pour faire ce genre de saut complètement dingue. Ça, c'est cool. On est reparti. Ça fait du bien de reprendre le saut. de compagnie. Lorenz Almas, merci pour votre rapport. Je suis très heureux que vous soyez en bonne santé. C'est gentil. Malheureusement, j'ai des mauvaises nouvelles. Je suis rappelé à la Cité Impériale. À partir d'aujourd'hui, vous voilà auxiliaire et responsable des lames de Vvardenfel jusqu'à mon retour. D'accord ? Je vous attendais uniquement pour vous donner mes dernières directives et parce que, vraiment, j'ai personne à qui parler sur cette île de Pekno. Mais ça, ça, c'est le sous-texte. Alors, rappelé, c'est une question de politique intestine. Ça fait un peu chier. Et de vagues d'inquiétudes concernant le sucre. Voilà. J'ai pensé refuser, mais une partie de ma famille se trouve encore dans la capitale. Je crains que tout cela ne soit lié à la succession et aux problèmes qu'elle pose. Les prétendants se découvrent au fur et à mesure que la santé de l'empereur va déclinant. Je serai peut-être absent quelque temps. C'est pour cette raison que je vous élève au rang d'auxiliaire. Nous voilà donc auxiliaires. Ah ah ! J'ai des pantalons. Super. Autant que je sache, cela fait de vous l'agent le plus gradé de l'ordre des lames. Mais cela ne m'étonnerait pas qu'il y ait d'autres collègues dont j'ignore l'identité dans la région. Il se peut que je ne revienne pas de sitôt. Tenez, voici de quoi couvrir vos dépenses. C'est ma maison et la vôtre. Ah oui, j'ai une maison. Voilà, et la vôtre. D'ici mon retour, je n'en ai pas non plus besoin de cette tenue noire ou de cet anneau à sirodile. Peut-être qu'elles vous seront utiles. Prenez-en soin surtout. Ok, donc pantalon noir de Caius. Ok, tunique noire de Caius. Très bien. Anneau de Caius. Votre journal a été mis à Jorus. Ok, l'ordre des lames. Nous sommes des espiances, mais ça, tu le sais déjà. Mais ordre, alors, monsieur. Ordre. Ah, continuez de vous intéresser aux prophéties Lyon et Révarine comme ordonnées par l'Empereur. Allez tout d'abord au palais de la sagesse et de la justice et persuadez Mecha Milo de vous aider à retrouver les prophéties oubliées. Méfiez-vous, car elle est sous surveillance. Si elle ne peut vous rejoindre, aller à ses quartiers privés, vous voyez ce que je veux dire, si vous y trouvez un message adressé à une certaine Amaya, c'est que Mecha a eu des ennuis. Sinon, amenez les prophéties oubliées à Nibani Maessa qui vous dira quoi faire. Ok, prophéties oubliées. Mecha Milo dit que les prêtres dissidents ont consigné machin. Elle pense connaître un moyen de les consulter. Je me souviens que ça m'avait bien embêté cette quête. Donc, c'est quoi ce froc qui nous donne un caméléon ? Ah ouais, un froc de caméléon, c'est pas mal. Et t'avais une tunique aussi qui fait discrétion. Ah, deux trucs de discrétion et ton anneau sur décision, chance, et sécurité. Ouais, pourquoi pas aller mettre ça sur le tas avec le reste. Ok, parce que je me suis retrouvé aussi avec mon bon vieux tas d'ordures. Alors, j'ai plein de trucs du coup. Ah, j'ai pas mal de... Dès qu'il sera parti, on pourra au moins avoir un lit en ville, mais ça, on en a déjà. Ouais, il n'y a pas assez de conteneurs dans ton truc. Bon, on verra bien. On verra ce qu'on fait de cette maison. On a une autre que je convoite, mais il faut que j'avance dans la ville des guerriers pour la voir. Donc, là, en gros, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il faut aller à Vivek. C'est ce qu'on va faire, évidemment. Continuons l'aventure. Oui, hop là, hop là. Donc, c'est toujours le même genre de perso. Ça, c'est cool. Ah, il faut que j'arrête de faire ce bouton plutôt plus grand. Pantalon, tunique, et anneau. Très bien. Donc, un jour, je rangerai tout ça. Un jour, je rangerai tout ça, mais pas pour l'instant. Ce jeu, on n'est pas encore arrivé. Où est-ce qu'on va ? On va au temple, là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je fais ? Mais non. Je ne connais plus mes touches. Hop là. Hop. Hop. Je propose les meilleurs sorts de la vie. Wow. J'ai un peu... Toi. C'est quoi ça ? Santé à ma prix. J'ai dû m'éparpiller partout. Je sais que j'ai posé des marteaux quelque part de réparation, mais à savoir où ? Bonjour. Vivek. On va se TP. On va se TP. On va se TP. Donc voilà, toujours autant de TP. maintenant vous pensez avec les portails et tout ça et tout ça. Je vous écoute. De quoi avez-vous besoin ? Ah, mais attends. Attends, attends. Le ministère de la machin et de la truc. Oui. C'était quoi, ta quête mec ? Au palais de la sagesse et de la justice. D'accord. Et ça, c'est la sagesse et l'autre, c'est la justice. Voilà, voilà. Voilà la sagesse. Normalement, c'est la bibliothèque. Alors, on va voir. Si je te parle de Mera Milo, t'as quelque chose à me dire ou pas ? Non. Euh... Ah, vraiment, c'est touche. Vite. 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 Alors. La bibliothèque. Alors, c'est la meuf du fond qui va me dire « Retrouve-moi dans mes quartiers. » Hop. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Oui, oui, mais c'est ma réputation qui me précède. J'en ai combien de réputation ? Réputation 18. C'est pas grand-chose. Votre célèbre visitée dans le monde de Meroine, 18. Voilà. Vous êtes célèbre 18. Bravo. Où est-il, Mera Milo ? Mera Milo ? Faites ce que vous avez à faire. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Voilà. Sajaïs. Il faut trouver ses quartiers, en fait. Bureau du chanoine. Ouvrage, machin. Ouvrage. Ah, quartier de Milo. Ok. Donc, moi, je suis où ? Dans ce monde de fou. Je suis là. Donc, c'est à droite. À gauche, plutôt. C'est pas trop là. Mais dégage, là. Là, ça va être le chanoine ou quelque chose comme ça. Mais où est-ce qu'on est ? On est beaucoup trop loin. Il y a peut-être deux étages. C'est bien le genre à faire deux étages. Allez-y, vas-y. Ouais, voilà. Ici, c'est le chanoine. Et donc, en face, c'est Milo. Voilà. Débrouillé. D'accord. Je suis peut-être déjà rentré là. Je ne sais plus. Ah. Est-ce que... Ah. Note pour Amaya. Attention. Votre journal a été mis à jour. Amaya. Je regrette que nous nous soyons manqués, mais l'inquisiteur m'a demandé de lui amener d'anciens documents au ministère de la Vérité et il y a de fortes chances pour que cela me prenne pas mal de temps. Pourquoi ne viendrais-tu pas me rejoindre au ministère quand tu auras le temps ? De cette manière, nous pourrons partir dès que j'en aurai terminé. N'oublie surtout pas d'amener les deux parchemins d'intervention divine que tu avais empruntés. Ou si tu les ai utilisés, tu pourras acheter deux autres. Je crois que je vais bientôt en avoir besoin. Jean-Anne de Molini de la Guilde des Mages du quartier étranger en a en stock. A levé la Saram et de garde à l'entrée. Dis-lui que tu me cherches et il te laissera passer. Ton ami Mecha. PS. Je te laissais deux potions de lévitation. Je ne savais plus si tu connais ça ou non. Aussi, je préférais puiser dans la réserve au cas où. Oui. Je prends. Alors, oui, mais j'ai déjà fouillé ta barraque de fond en comble comme un porc. Alors, forcément, forcément. Par contre, est-ce que j'ai les trucs qu'elle voulait d'intervention ? Parchemins. Intervention divine, j'en ai deux. Elle voulait du parchemin. Intervention divine, j'en ai deux. Ça tombe super bien. Ok. Parce que je crois que j'en avais sept. Maintenant, je les ai revendus avant de faire cette vidéo. Maintenant, c'est le ministère de la vérité. Ok. Palais de justice, parfait. Donc, on traverse le palais de justice et c'est de l'autre bout. Arrête d'appuyer sur ce bouton. Voilà, bureau de la justice. Ce n'est pas vraiment ça. Où est-ce qu'on va ? Je vais déxer les mains. Ouvrage inférieur, ce n'est pas ça du tout. Quartier du Temple, on va aller là. Est-ce qu'on est déjà de l'autre côté ? Palais de la justice, d'accord. Donc, je dois la retrouver. Il me laissera passer. Je dois... Garde de l'entrée. Ministère de la vérité. Le ministère de la vérité. Là, c'est le palais de la justice. Non, c'est le palais de la justice. Donc, le ministère de la vérité, il est où ? Faites ce que vous avez à faire. Ok, ok. Caserne des ordinateurs. Alors là, le fric. J'ai tellement envie d'y aller. Si on pouvait porter de l'ordonnateur. bureau de la justice, ouvrage du palais. Bureau de la justice, non. Bureau de la justice, non. Canton de Saint-Délit, évidemment. Ah non, le ministère de la vérité. Mais c'est là-haut. Attends. Je dis n'importe quoi. C'est ce machin qui flotte. Comment on peut y aller ? On va essayer d'y aller comme j'aime. Puis on verra si on peut. Alors. Ah non, je ne vais jamais sauter parce qu'il y a assez long. Ouais, non. Que d'aller. Il faut quand même essayer parce qu'on est de l'aventure. Mais hop là. Hop là. Hop là. Oh là là, ça ne va pas aller du tout ça. Voilà. On oublie ça. Je vais me faire une petite lévitation. Je crois que j'ai une dague pour ça en plus. Donc ça va aller. L'âme des cieux. Lévitation. 30 secondes. Paf. Alors. Alors. Où est-ce qu'on est ? Entrée du palais. C'est ça que je veux moi je pense. Hop. Ministère de la vérité. Grand rôle de possession. Non. Je ne suis pas déjà venu là pour voir des mecs un peu dingues. Je ne sais plus. Grand rôle de possession. Encore une fois. Il n'y a qu'un grand rôle de possession dans ton machin. C'est ça en fait. C'est beau. Ah. Allez-y. Je vous écoute. C'est toi la garde ? Oui c'est elle. Je regrette. Les pèlerins ne sont pas admis au ministère. Je dois vous demander de partir mais vous n'êtes pas ici pour rendre vite il y a quelqu'un n'est-ce pas ? Mera a dit que vous viendriez. Je dirais que vous m'avez fait perdre connaissance par magie afin de voler ma clé. Elle ouvre les trois portes extérieures mais je vous conseille de prendre la porte de derrière supérieure. Derrière, devant c'est une boule ton machin. On verra. Pour les portes intérieures vous aurez besoin d'autres clés. Cherchez-les dans les bureaux. Les gardes n'en ont jamais sur eux. Mera est détenue dans les joules dans la cellule du fond à droite. Elle a dit que vous améliorez des parchemins. Ah, habile. Certains d'entre nous éprouvent de la sympathie pour la cause des prêtres dissidents mais vous la perdrez si vous tuez ne serait-ce qu'un ordinateur. le rang que vous occupez dans la hiérarchie du temple vous permettra peut-être de passer en bluffant. Tenez, voici la clé de l'entrée. Allez-y. C'est-à-dire que mon rang dans le temple ça doit être à peu près le péon de base. Donc hop hop Ah mais c'est laquelle la part derrière ? Bon, on va dire que c'est celle-là. De toute façon on a assez de on a assez de fourniage de caméléon pour passer n'importe où n'importe comment. De toute façon on va pas s'inquiéter. Donc il faut trouver les joules. Prison. Parfait. Punchure. Punchure chez celui-ci du temple. Ah ! Ça commence. Ah non. Ouverture bond aussi. Puff. Punchure. On va faire un petit F5. Si celui-ci veut bien ne pas planter attention. Ça c'est... Pendant que je faisais mon pex là tout à l'heure pendant que je faisais mon expérience. Le jeu a planté revenu sur Windows. J'ai été bloqué dans un poteau et j'ai traversé le sol. Je me suis dit je suis revenu. Alors. Ah ! Qui es-tu toi ? Tu n'es. Tamir Avian. Eh bien dis-donc. Tamir Avian. J'ai certainement une blague là-dessus. Alors. Alors. Alors ne me parle pas. Je n'existe pas. Toulouloulouloulou. Donc ce n'était pas du tout de prison ça. Vous m'aurez menti. Ah ! Je vois. Donc il faut certainement descendre à un moment. Voilà. Alors. Aujourd'hui, je vais mettre mon plan. Non, ça ne va pas. Donc. Attends. Il faut que je revienne et que je descende. Je suis passé rapide. donc on va plutôt monter hop donc ne tuer personne ne pas vouloir faire d'argent là c'est les prisons toujours pareil petit F5 toujours un petit F5 alors voilà je me disais tiens je vais pas pouvoir faire de montage dans cet épisode mon cul donc soit on se fait un épisode qui dure 27 minutes et on se dit à plus soit on continue et je fais un montage je vais faire un montage ça me remettra les doigts dans l'outil de montage que j'utilise je sais même plus son nom c'est un truc gratuit vachement sympa bah écoutez on se retrouve tout de suite fondu enchaîné tout ça tout ça nous revoilà donc c'est reparti mon kiki au revoir garde une intrusion bah non mais non tu ne me tiens pas mais regardez c'est déjà le bordel forcément tu recharges le mec il refait tous ses jets de dés et forcément il te repère je te jure on va se casser voilà donc on se casse tranquillement hop là on lévite au revoir parce que si c'est quand je fais F5 qu'on qu'on retourne sur Windows on est mal barré on verra de toute façon on verra bien mais rien du tout ah ils vont me taper sur la tronche ou pas ? oui dur mais ils ne peuvent pas me taper sur la tronche s'ils ne me voient pas alors donc F9 on va se mettre en mode full caméléon je rappelle caméléon c'est quand enfin invisibilité quand on fait une action on sort de l'invisibilité caméléon on reste invisible mais ça coûte beaucoup plus cher donc je me mets ah ouais celui-là il est très bien je me mets 30% de caméléon avec ça ensuite je vais regarder ce que j'ai amulette des ombres c'est 80 pendant 60 secondes donc ça va suffire voilà là je suis full invisible et j'ai oublié de voir la porte parfait on va y aller tranquillement voilà mais là ils ne peuvent pas me voir au fond à droite hop là oh mais sérieusement eh oui il ne faut pas me voir tralala alors c'est toi Miramilo Miramara ok je vais attendre un peu que mon sort se dissipe bonjour avez-vous les parchemins ? oui j'ai un plan pour mon évasion je n'ai qu'à les lancer oui donc j'ai besoin d'un parchemin d'intervention divine pour mettre en oeuvre mon plan d'évasion vous aussi vous sortirez bien plus rapidement si vous parvenez à vous en procurer un mais dans le cas contraire peut-être trouverez-vous un autre moyen voici quel est mon plan donnez-moi un parchemin d'intervention et cassez-vous non et venez me retrouver au monastère secret des prêtres dissidents à au la Mayan nous voyagerons séparément c'est plus sûr poursuivez quand vous sortirez d'ici cherchez une femme appelée Blata Atheria sur les quais est de Cureben quai est dites-lui que vous venez de ma part et que vous souhaitez aller pêcher elle vous emmènera à Colamayar pour bateau je vous y retrouverai et nous irons chercher les prophéties oubliées auprès de Gilles Vaz Barrello chef des prêtres dissidents l'entrée de O-la-ma-yan est dissimulée par magie pour la trouver vous voyez Vévrana Arion que vous trouverez sur les quais O-la-ma-yan O-la-ma-yan alors elle s'est barrée ? non allons-y allons-y t'as raison écoute meuf on va faire ça intervention divine on va arriver ici ici comme on est devant la chapelle impériale on peut toujours reprendre sa magie restez aussi longtemps mais lui il me drague c'est un privilège d'inciter avec vous écoute mec tu es un serviteur du temple regarde le caractéristique je t'ai un oeil à la boutique non arrêtez le temple j'ai un oeil à la boutique hop alors les qui est restes hop 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 allez vite 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 ouais cool oh je n'ai plus de charge ouais ça va je suis arrivé à ma destination pepouze je vais me faire mal évidemment ça c'est pas grave alors je cherche qui je dois aller au kit carrében et trouver une certaine blatta toi tu n'étais pas tu n'étais pas blatta c'est l'une des deux Yann il est tout seul ah t'as compris bon t'es pas une meuf donc ça ne marchera pas blatta oui je suis blatta atterrien est-ce que je vous le connais vous êtes Lorenza Lamas une amie qui m'a dit que vous viendriez peut-être aller pêcher je connais un lieu où la pêche est excellente d'ailleurs mon ami Meromilo dit qu'il y a de meilleurs endroits pour taquiner le poisson si vous voyez ce que je veux dire eh bien montez à bord si vous voyez ce que je veux dire faisons comme ça comme ça je suis à bord allo je vais vous donner voulez-vous aller pêcher je suis prête dites-moi quand vous voulez partir mais t'es chiant maintenant ah voyager ouais d'accord région de la côte d'Azur allons-y allons-y eh ben ah Vévrana toujours aussi belle par contre il est mort du match désolé on va dormir à la belle voilà j'aime bien quand il fait jour mon dieu elle a disparu d'accord donc on est où physiquement on est là d'accord à côté de ok donc je suis Vévrana Arion Moindola Mayan le monastère est ici sur cette île empruntez le chemin pavé au nord des quais qui conduit au sommet de la colline l'entrée dissimulée par une protection magique reposez-vous ou attendez au bout du chemin la porte ne s'ouvre qu'à l'aube ou au crépuscule moment de la journée sacrée pour Azura Mère Amilo nous a prévenu de votre arrivée vous pouvez la trouver dans la bibliothèque avec Maître Barrello plus tard je pourrai m'arranger ou plutôt arranger votre retour à Vivek mais j'ai des sorts tout d'abord alors t'as un chemin oui alors c'est beaucoup moins épique qu'aller voir les grises barbes dans Skyrim mais c'est quand même quelque chose si c'est pas du level design moi je sais pas ce que c'est mais ça c'est pas du fiable alors ah mais on peut aller là-bas et tout il y a quoi là-bas d'accord il n'y a rien est-ce que tu es un rat d'Azura ouais ok donc voilà je le savais où tu saloperes tiens donc il faut attendre l'aube mais l'aube c'est quoi pour toi l'aube ou le crépuscule il est 8h du mat' c'est pas mal l'aube quand même on va attendre 9h retour sur Windows paf non ça va on va encore attendre 1h c'est beau c'est bien foutu je me souvenais plus du tout de ce passage c'est classe monastère de la Mayane est-ce qu'il me reste du thé oui alors ouais trop bien ok donc qui es-tu parler Sadrie on s'en fout de toi ok bienvenue Lorenz Alamas Mérimilo nous a prévenu de votre arrivée vous pourrez la trouver à la bibliothèque avec Maître Barrello oui euh Barrello Maître Barrello eh bien Maître Barrello est l'abbé de notre monastère et le chef de notre ordre secret mais chut nous avons choisi le nom de dissident ou prêtre dissident nous n'avons pas honte de refuser une partie du dogme de la hiérarchie du temple nous sommes farouchement loyaux envers les ancêtres des anciennes traditions du temple mais nous sommes troublés depuis que nous savons que les sources divines des tribuns est peut-être la même que celle de la puissance maléfique de Dagotur peut-être vraiment en fait qui grandit alors que les pouvoirs des tribuns s'amoindrissent lisez la marche en avant de la vérité et les autres textes de l'apogriffe que vous trouverez dans notre boutique réunis dans notre bibliothèque et vous comprendrez quelle est la source de notre malaise seulement en 50 pièces d'or merci alors ah Mère Amido Mère Amido oui allez-y allez Barrello on va rigoler Mère Amido il a pris un terrible risque en restant au palais de la sagesse et de la vérité et nous vous sommes reconnaissants de l'avoir tiré du ministère de la vérité bon bah ça va il est pas trop c'est pas le genre de mec qui parle trop alors qui es-tu toi ok d'accord je fouille un peu les gens mais qu'est-ce que tu fous là ne tentez pas trop la chance oui bah bon ouais il y a peut-être des vendeurs de quelque chose enchanté, marchandé qui va là non mais je suis là mais qu'au secours Satan me parle non je suis juste derrière toi alors marchandé qu'est-ce que t'as à marchandé mon chéri velote machin il y a que sur de la décision de toute façon c'est bon alors il y a enchanté bah non ok qui va parlez bon faites vite ou allez-vous-en on a fait le tour il n'y a rien à voir mais ramidot c'est parti merci de m'avoir sauvé Lorenz Aranas désormais je resterai à Ola Mayan avec Maître Barrello pour l'aider à la bibliothèque du monastère et bien Maître Gilles Vas Barrello est l'abbé de notre monastère le chef de notre ordre secret nous avons choisi le nom de dissident ou prêtre dissident nous n'avons pas honte de refuser une partie des dogmes du temple le temple des tribuns nanani nanana bon oui les tribuns qui sont Almanexia Sotassi les vivecs qui le font Alman Si Vie alors c'était quoi les ah il y avait un truc à lui demander genre les trucs dissidents je sais pas quoi les prophéties l'un l'un tradition nanani nanana on réunit prêtre dissident nous sommes farouchement loyaux d'accord il n'y avait pas une histoire de j'ai subi d'agression prophéties oubliées voilà c'est ça prophéties oubliées et je peux pas lui en parler super qu'est-ce que je dois faire avec elle elle a de bonne toi hum 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 si vous voulez retourner à vivec Vébrana Arion Moindé peut arranger votre voyage de retour vers vivec on ne peut entrer ou sortir de la Mayane qu'à l'aube ou au crépuscule la porte est enfermée le reste du temps vous mettez-vous à l'aise je vous prie mangez reposez-vous et n'hésitez pas à faire appel dans nos services lisez si vous le souhaitez du moment que vous remettez les livres à leur place ne vous n'avisez pas de notre hospitalité en prenant du matériel des ingrédients dans le chimie ou des objets personnels ok prophéties prophéties il n'y a pas prophéties il s'agit du culte des cendrés le temple a choisi de persécuter les dissidents parce que c'est pas gentil hum qu'est-ce que je dois faire ok carré ben je dois m'adresser nous y chercherons les prophéties oubliées ben ouais peut-être que si je parle de prêtres dissidents nous sommes les farouchements loyaux envers les anciens tradition du temple qui grandit machin ça on l'a déjà dit ça d'accord d'agoture vampire des cendres tout ça donc j'ai rien dans mon inventaire qui est déjà les prophéties oubliées genre de jeu où tu fais des trucs à l'envers sans ton contenant prophéties oubliées prophéties oubliées bon je vais aller dans leur bibliothèque on verra bien est-ce qu'il y a hum est-ce qu'il y a une bibliothèque oui genre pas grand chose il y a des droits de région de l'Empire des relis rien du tout rien du tout mais elle est où votre bibliothèque les mecs ah mais elle était là je suis bête de l'eau bouc répuscule l'Empire on va le lire ok ok bénissime civique la Martian fermée donc ça c'est pas encore trop les autant les prophéties oubliées c'est un truc qui est complètement à lire mais il en reste ça va encore revenant blasphématoire Barenzia l'hérésie Anana le leçon de Bivek le leçon de Bivek ici la véritable nature des arcs la flore spécifique la voix du pèlerin forcément revenant blasphématoire encore et toi alors entre secret prêtre dissident ah une partie non négligeable de la hiérarchie du temple serait assez incline à tolérer les différentes interprétations du dogme mais le reste et plus particulièrement les ordinateurs de Bérel Salla prétendent qu'il n'est pas possible de lutter contre le moins encarnaté d'agoture qu'en montrant un front uni et résolu les gens ont peur et c'est pour cela qu'ils soutiennent les extrémistes mais si nous prouvons que nous sommes plus à même d'affronter d'agoture que les ordinateurs cela devrait changer ben faisons ça si je te dis d'agoture parvenait à contenir le fléau et les monstres de d'agoture grâce aux remparts intangibles les gens avaient foi en la protection promise par le temple mais aujourd'hui voyageurs et villageois proches du mont écarlate subissent les tempêtes du fléau et les monstres en maraude et l'on commence à penser que le temple est en train de perdre le combat millénaire qui l'oppose à d'agoture très bien alors qu'est-ce que tu me dis dans mon journal les ordinateurs les prêts de dissidents du temple fléau d'agoture ne sont pas intangibles mais désormais ouais en fait il me raconte l'histoire nerevarine nous étions surtout intéressés par le nerevarine par principe en ce sens que toute théorie rejetée avec autant de force par le dogme du temple méritait à nos yeux que l'on se penche dessus mais aujourd'hui d'agoture devient chaque jour plus puissant alors que les tribun ne cessent de s'affaiblir et le retour de saint nerevar constitue sans doute notre meilleure chance de survie même s'il ne devait renaître que par l'esprit donc nerevar ah ah au fait quelques-uns de l'eau devraient vous intéresser ils vous montreront des facettes différentes de la personnalité de nerevar ouais bah oui nerevar c'est c'est quand même un peu un peu oh les prophéties oubliées ah oui j'ai lu attentivement l'apogriffe et j'ai découvert deux passages particulièrement intéressants nous les avons copiés afin de vous les donner beaucoup connaissent les deux prophéties il y a un nerevarin intitulé l'étranger les sept visions mais il en existe deux autres la prophétie oubliée et celle des sept malédictions qui vous expliqueront peut-être mieux les énigmes accompagnant la venue de l'incarné peut-être s'agit-il des prophéties oubliées dont parlait Libani Maïsa on poursuit nous vous avons également préparé un document intitulé les outils de Kha'Grenak il vous expliquera à vous et aux autres le terrible secret du temple au sujet de l'origine des tribuns et la nature corrompue de leur pouvoir divin c'est pour garder ce secret que le temple persécute le nerevarin et les prêtres dissidents ces persécutions doivent cesser nous devons tous nous unir contre l'ennemi commun d'Agotur si vous êtes le nerevarin vous nous mènerez contre lui donc on a les prophéties oubliées les 7 malédictions et les outils de Kha'Grenak qui est certainement un des trucs les plus importants du jeu les outils de Kha'Grenak dans tout le lore de TES ça doit être le truc le plus important je pense que Kha'Grenak ça doit être le personnage le plus important de tous The Elder Scrolls je réfléchis mais c'est lui c'est un mec complètement pété on va dire et enfin voilà il a tout fait ce gars il a tout foutu en l'air il y a Velote Velote aussi qui est un mec super important Kha'Grenak et Nerevar forcément Vivek évidemment mais par exemple les Septimes sont beaucoup moins importants que ces gars là dans tout le lore autant Talos et tout ça évidemment c'est important autant les empereurs n'ont fait que qu'on va dire qu'on dirait ils n'ont pas changé la face du monde à tout jamais voilà ils ont fait des guerres des machins ils ont créé un empire mais ils n'ont pas ils n'ont pas joué avec les divinités et tout ça trop et puis il n'y a pas eu que les Septimes sur le trône donc évidemment voilà on va se lire tout ça quelle heure est-il ça fait une quarantaine de minutes qu'on est là avec la coupure en plus donc on a le temps faisons comme ça on verra alors c'est parti informateur avec nom l'étranger Albert Camus alors ce sont les trois versets de la prophétie que l'on appelle l'étranger oui ça on l'a vu bon on peut le relire quand la terre se brise et que les cieux se voilent et que les dormeurs aux sept fléaux sont liés alors vient l'étranger qui revient au foyer donc le retour du Narevar après un long périple sous lune et étoile Azura bien que n'est dépouillé de par un inconnu il porte son destin comme il porte ses traits les villes le traquent les vertus le conspient les prophètes parlent mais sont ignorés d'accord donc en gros de nombreux pièges se manifestent à destiner la fin des pestes donc voilà maintenant je peux plus je peux plus être infligé par la peste mais aussi on va finir par arrêter le fléau nombreux sont ceux qui furent vaincus donc les comment ils appellent ça les fausses incarnations tous les gens qui se disaient Nerevarine et puis finalement non tous sont voués à l'échec sauf l'élu voilà la prophétie oubliée très bien tirée de la pauvreté des dissidents annotée par Barello Abbé de la Mayenne du 7ème signe de la 11ème génération voilà Ni Mollos Ni Mollos Ni Mollos Ni Goir Ni Semence Ni Herth Oui Mais né du dragon et marqué par les étoiles lointaines Étranger incarné sous le mont Écarlate invité béni comptant les 7 malédictions la main sanctifiée par les étoiles brandit la lame trois fois maudite donc en gros ça on verra mais c'est la main qui porte une bague avec des étoiles dessus qui brandit sa lame d'autrefois pour recueillir le fruit du vent semé par la maison que nul ne pleure donc le vent que le vent c'est le fameux les tempêtes qui viennent du mont Écarlate et la maison que nul ne pleure c'est la maison d'Agote Ligne 1 3 Ah sympa ça super Natif d'une famille ancienne mais pas de l'un des 4 grands clans cendrés né sous des étoiles lointaines et le signe du dragon autrement dit le signe impérial Ok Étranger incarné semble être un titre mettant l'accent sur le lien existant entre les mondes Cet individu est un étranger béni Il n'est pas né au sein d'une tribu mais ces derniers l'acceptent en lui offrant les lois de l'hospitalité Il prendra le meilleur Il prendra le meilleur sur cette malédiction sous le mont Écarlate Ah c'est une mauvaise traduction ça Il prendra le meilleur C'est plus il vaincra Ouais je vois le sens en anglais ce truc Il prendra le meilleur Ok Mais c'est une mauvaise traduction ça Ça voudrait dire qu'il To make the best out of j'imagine Du coup Le tirant le meilleur ouais des sept malédictions sous le mont Écarlate On voit la protectie des sept malédictions A noter également que Dagotur dispose de sept serviteurs anciens seigneurs mages que les cendrés appellent vampires des cendres Sanctifiés par les étoiles semblent faire référence à Azura Dédra et déesse de la magie du destin et des prophéties La lame trois fois maudite est peut-être une dague appelée lamentation associée dans certaines légendes à la bataille du Mont-Écarlate et à Caganac Maître artisan doué-mer C'est un euphémisme L'étrange formule Recueillir le fruit du vent semé fait référence à une phrase Recueillir le fruit de son labeur et un proverbe qui sème le vent récolte la tempête indiquant que l'on a ce qu'on mérite dans le sens positif comme négatif Ouais je suis d'accord mais en même temps non Enfin la maison que nul ne pleure peut-être n'importe laquelle des deux grandes maisons oubliées d'Edenmer L'Édouémer ou L'Édagoth Il le disait comment alors lui ? Le vent semé par la maison que nul ne pleure Ouais non Alors oui le vent semé par la maison que nul ne pleure ça peut être alors les deux mers ont disparu et personne ne les pleure Bon ok Et le vent qu'ils auraient semé c'est l'ancien pouvoir de Cagrénac justement ou alors tout le merdier qu'a fait d'Agothur qui vont finalement faire tomber les divins et ainsi de suite Je kiffe ce jeu pour ça C'est le jeu il te fait faire des interprétations si tu me cites un deuxième jeu comme ça évidemment j'en serais très heureux Le vrai Nerevar Ok c'est parti Cette histoire de Nerevar écrite par un serviteur de la maison Telvany ne cite pas ses sources Évidemment Encore de la fake news Évidemment Quand les deux mers suivirent Veloth en Morrowind il n'était qu'un ramassis de clans en guerre sans loi ni chef en commun mais l'un de leurs chefs de guerre Nerevar ambitionnait de tous les gouverner Donc là on parle de l'ère première on parle d'il y a longtemps quand les deux mers n'étaient pas encore gris et que c'était des hauts elfes enfin des elfes qui s'étaient barrés Du coup les hauts elfes ce sont ceux qui sont restés on va dire qui ont évolué en hauts elfes et puis il y a eu plein d'elfes différents évidemment En ce temps la maison de Wemer regroupait de puissants enchanteurs Aussi Nerevar alla-t-il trouver en secret un forgeon auquel il demanda de lui forger un anneau enchanté qui lui conférerait de grands pouvoirs de persuasion Afin de s'assurer que l'objet ne serait pas mal utilisé il fut enchanté de sorte à tuer instantanément son porteur si ce dernier n'était pas Nerevar Appelé Astre Lune l'anneau aida Nerevar à unir des clans en guerre pour donner naissance au premier conseil Donc le premier conseil c'est le premier gouvernement d'Helmer vraiment Plus tard le conseil fut divisé par des luttes intestines sur des questions religieuses La maison de Wemer et la maison d'Agote se retrouvant opposées aux quatre autres aux quatre autres pardon Alliés à des clans d'Orc et de Nordique les deux maisons Allo ? Non je fais suivant Les deux maisons sécessionnistes Ah oui sécessionnistes évidemment qui font sécession tout va bien sécessionnistes emparèrent du nord-ouest de Morrowind tandis que Nerevar rassemblait les autres maisons et les tribus nomades pour aller affronter l'ennemi Alors il est minuit pile d'accord Les deux armées se firent face à la forteresse de Wemer du Mont-Ecarlate Les de Wemer y furent massacrés et la puissante sorcellerie utilisée résultant en leur totale éradication de même qu'en celle de la maison d'Agote et de leurs alliés Nerevar périt lors du combat et son anneau fut perdu mais l'alliance constituée par le grand général subsiste aujourd'hui encore sous la forme de l'institution gouvernante de Moreau le grand conseil voilà enfin ce qui s'appelle le grand conseil aujourd'hui et donc toute la partie Nerevar périt lors du combat c'est aussi au centre du jeu évidemment du coup continuons Les sept malédictions c'est quoi ? Tirer de l'apogriffe des dissidents noté par Gilles Vazbarello entre les murs de la maison que personne ne pleure où les moqueurs raillent et les fourbes ourlissent leur plan dans les couloirs de la maison parjure et impure résonne les sept malédictions des dieux que l'on blasphème la première celle du feu la deuxième de la cendre de la chair des spectres de la semence du désespoir des rêves Ligno 1 à 3 ambigu ça fait peut-être référence à l'impiété reconnue de la maison de Wemer ou à la diplomatie oui parce que pour la maison de Wemer les dieux n'existaient pas en tant que tel c'était juste des mecs avec des pouvoirs mais en gros pour eux sous Magnus il n'y avait personne ou la diplomatie traitresse de la subtile maison d'Agote ou aux deux la maison d'Agote était traitée de parjure pour la traîtrise dont elle avait fait preuve au Mont-Ecarlate ces vers peuvent également faire référence à des traités non respectés entre les seigneurs Nerevar et Dumac cofondateur du Grand Conseil Nerevar et Dumac étaient amis avant que le désaccord opposant les Wemer aux grandes maisons ne dégénère en conflit alors Dumac c'était le le chef des Wemer une sorte de voilà de chef de toutes ces grosses tribus même si le Wemer c'est un truc énorme c'est c'est pas n'importe quoi les Wemer étaient connus pour profaner tout ce qui était divin et s'en moquer voilà puisque pour eux c'était juste des gens qui se donnaient des gens avec des pouvoirs les malédictions du feu et de la cendre proviennent sans doute du Mont Écarlate où Dagote Hur règne en maître il s'agit des premiers périls rapportés en concomitance avec le Mont Écarlate la malédiction de la chair fait vraisemblablement référence à une terrible épidémie sans doute la peste les tempêtes de feu et de cendre ont en effet précédé une succession d'épidémies 8 et 10 8 et 10 c'était quoi le spectre et la semence ah le spectre la semence et les rêves non spectre semence désespoir spectre semence désespoir obscur font peut-être référence à une autre menace non identifiée en prononce de dagature et la dernière de récents rapports de mal de l'âme et de rêves troublés nous parviennent des citadins et de cendres le fait que la 7ème malédiction commence à se faire sentir suggère que les périls annoncés atteignent leur apogée bon c'est un bon épisode de lecture tout va bien se passer je crois qu'on en a fini né Révar Astrolume bon au temple j'ai dit hein hein Révar était le grand khan et le chef de guerre des maisons mais il honorait les esprits ancestraux et la loi tribale ce qui lui permit de devenir l'un des nôtres par l'esprit euh oui quand Révar jura au nom de son anneau des ancêtres un seul donc ça c'est le nom de l'anneau un seul clan sous l'astrolume d'honorer les traditions des esprits et des rois de la terre toutes les tribus se joignir aux maisons pour prendre part à la bataille du Mont Incarlate de nombreux dolmers des tribus et des maisons périrent au Mont Incarlate faut bien voir qu'il y a les 6 maisons mais il y a aussi il y a aussi les tribus donc il y en a quelques-unes on va dire on les rencontre dans le jeu tribus un peu nomades et tout qui ouais je sais pas trop ce qu'elles ont fait par rapport à Vélot c'est ça qui est un peu bizarre elles ont dû se barrer à un moment mais bref les dolmers furent vaincus et leur malfaisance de magie éradiquée dans le même temps les étrangers furent chassés du pays donc tout ce qui était nordique à la base les dwemer et les dolmers se sont alliés pour chasser les nordiques mais suite à cette victoire les cannes avides de pouvoir des grandes maisons tuèrent Nerevar en secret et s'autoprogrammèrent Dieu donc voilà reniant ainsi leurs promesses que Nerevar avait fait aux tribus mais on dit que Nerevar reviendra avec son anneau et qu'il jettera les faux du abat de leur piédestal avec l'aide de l'anneau il honorera la promesse faite aux tribus en vénérant les esprits en chassant les étrangers hors du pays voilà donc là on commence à avoir dessiné ce que sont vraiment les tribus et les outils de l'évanac pour continuer un peu à s'ennuyer oh la 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 quel enfer euh j'ai presque envie de vous le résumer mais bon c'est parti loin sous le mont écarlate les mineurs d'Oemers à découvrir une puissante pierre magique par diverses méthodes le seigneur Cagrenac grand prêtre et suprême ingénieur de sa race donc ça c'est clair détermina que cette pierre magique n'était autre que le coeur du dieu l'Orcan banni durant l'ère de l'aube pour le punir de l'erreur qu'il avait commise en créant le monde des mortels déterminé à utiliser les pouvoirs divins et la relique pour alors ça je vous l'Orcan c'est un truc c'est super à regarder dans le lore c'est un truc complètement épique mais en gros son coeur en effet a fini par atterrir à un endroit et en atterrissant ça a créé le monde écarlate en fait détermina à utiliser les pouvoirs divins de la relique pour donner naissance à des nouveaux dieux exclusivement réservés aux douémer Cagrenac forge à trois artefacts enchantés collectivement appelés les outils de Cagrenac garde spectrale est un gantelet protégeant son porteur parce que celui-ci prélève une partie du pouvoir du coeur donc t'es obligé d'avoir ce gant pour prendre le pouvoir du coeur broyeur est un marteau destiné à frapper le coeur afin de produire la quantité exacte de puissance désirée et l'amontation est une dague utilisée comme une navette de tisserand oui on imagine une navette de tisserand c'est le chariot qu'on passe entre les fils tendus d'une toile pour mettre les fils qui sont perpendiculaires à ceux qui sont déjà tendus et l'amontation est une dague pour tramer l'énergie issue de la relique en gros dans les TES la magie c'est un peu comme une trame comme du fil comme de la couture presque ils en parlent comme ça il y aura d'autres lores qui vont parler de musique ou des choses comme ça ou alors d'une sorte de toile il y a aussi ça dans Donjons et Dragons il y a beaucoup ça sur l'origine de la magie il y a une grande toile d'araignée et puis on va piocher dedans là c'est un peu la toile d'araignée de Donjons et Dragons mais qui serait qu'on aurait transformé plutôt en toile de tissu tout simplement pour montrer que tout est lié tout ça tout le monde ignore ce qui s'est produit quand Cagrenac a utilisé ses outils lors de la bataille du Mont Ecarlate mais ce qui est sûr c'est que la race des Douémer c'est ça aussitôt d'exister les seigneurs Nerevar et Dagoth récupéraient les outils mais ne savaient qu'en faire Nerevar ordonna donc à Dagoth de les garder tandis que lui-même allait consulter ses conseillers vivaient comme Alexia et Sotacile donc ça ça c'est pour moi la version officielle enfin ce qui s'est vraiment passé ils s'entretint avec eux et tous quatre décidèrent de retourner au Mont Ecarlate afin de voir ce qu'il convenait de faire mais en l'absence de Nerevar Dagoth fut tenté par les pouvoirs des outils quand Nerevar revint en compagnie des conseillers il refusait de les céder affirmant qu'il avait prêté serment de les défendre jusqu'à la mort alors dans l'absence de Nerevar Dagoth les compagnie Nerevar revint alors Dagoth affronta Nerevar et les conseillers mortellement blessés ils durent s'enfuir et les outils furent récupérés et Nerevar et ses conseillers décidèrent de conserver les outils afin qu'ils ne tombent plus en de mauvaises mains tous jurèrent de ne jamais les utiliser mais suite à la mort de Nerevar Vivek Al-Malexia et Sotassil donc comment est-ce qu'il est mort c'est encore ça Vivek Al-Malexia et Sotassil succombèrent à la tentation prenant les outils avec eux ils retournèrent auprès du coeur de leur canne et s'attribuèrent des pourvoirs divins mais Dagoth n'était pas mort personne ne sait ce qui s'est produit exactement mais voici ce que nous pensons utiliser les outils de Carinac l'avait guié au coeur de leur canne de telle sorte qu'il est devenu capable de puiser directement le pouvoir dont il avait besoin ce qui est assez houpé quand même ça s'est pété nous croyons également que poussé par la colère et la cupidité Dagoth a utilisé le coeur sans prudence ni restriction il est devenu extrêmement puissant mais a perdu la raison dans le même temps à l'inverse les tribuns se sont montrés extrêmement circonspects ce qui leur a évité de sombrer dans la folie voilà en gros ils ont montré un peu moins alors que Dagoth il en a trop pris leur pouvoir alors a permis d'accomplir de grandes choses fait eux aussi mais eux aussi ont fini par être corrompus par le pouvoir du coeur même si cela s'est fait plus subtilement les outils de Carinac sont maudits voler le pouvoir d'un dieu ne peut être que folie et un tel acte est forcément voué au désastre les tribuns sont en train de perdre la lutte permanente qui les oppose au coeur rendus immortels par le même pouvoir que Dagothur ils ne font que s'affobir et sont désormais incapables de nous défendre contre ce dernier mais même s'ils le pouvaient encore sur une nouvelle visite de le vénérer alors qu'ils nous cachent délibérément la vérité et qu'ils persécutent le nerf évarine et les dissidents plutôt que leur demander de leur aide contre Dagothur les tribuns ont beaucoup fait pour Morwind et les Danmer mais eux aussi ont succombé à la tentation que constituent les outils ça tu l'as déjà dit et même si on a pu croire que par le passé que notre sauvegarde passerait par eux force est de constater aujourd'hui qu'ils finiront en fait par causer notre perte voilà donc les tribuns on n'a pas fini de les voir forcément dans Tribunal il y a toute une une extension sur les deux tribuns parce que là c'est l'île de Vivek mais comme on avait vu l'île elle est juste entourée d'un continent enfin d'un pays continent on va dire de terre quoi de terre du continent voilà c'est plus ça que je veux dire et c'est là qu'on va trouver après les deux autres tribuns et donc plus tard dans le jeu on verra Malmalexia saut à s'il donc voilà et en effet Vivek lui il est un peu noir et blanc donc il a réussi à être moins corrompu que les autres les deux autres ils sont pas mal ils sont pas mal dégorses ben voilà GG les mecs si vous avez tenu les 20 minutes de lecture je vous dis bravo mettez le dans les commentaires si vous avez tenu jusque là qu'est-ce qu'on fait on va se balader un petit peu on va essayer de faire bouger des choses sur cet écran vite merci t'as le temps merde oui voilà écoute la L merci alors la suite du jeu pour cacher ce secret après d'ici non elle a dit que la persécution doit cesser que nous devons nous unir d'accord sinon unissons-nous apogryphes les hiérogryphes un lieu les hiérogryphes est un recueil de textes écrits par les prêtres du temple l'apogryphes rassemble les écrits secrets c'est-à-dire qu'ils sont uniquement connus de l'inquisition et du sommet de la hiérarchie malgré l'interdiction du temple nous tentons de réunir tous les textes de l'apogryphes que nous pouvons si Olamayan ici à Olamayan l'un des principes aux reproches que le prêtre dissident font au temple et qu'il dissimule en gros c'est tout ce qu'on nous cache l'empire des 100 maisons fou sixième maison il s'agit d'une nouvelle menace qui n'est pas encore perçue comme une autre facette du diable d'Agoture mais une grave crise se profile et le temple ne sera peut-être pas capable de protéger Moro les Dalmer risquent fort de se tourner vers leurs anciens repères les ancêtres les Daedra et surtout les visions prophétiques données par Azur ils se chercheront sans doute ils se chercheront sans doute un Nerevarim réincarnation du Saint Nerevar qui les guidera contre Dagoture donc ça c'est fait retourne à Moro à Vivek voilà je ne sais pas Professe oublié tout ça on l'a fait ça c'est fait Nerevarim Nerevar j'espère qu'ils seront utiles très bien Méramilo salut Professe oublié ah oui bon New Deal Professe oublié du 7ème signe de la 11ème génération New Molas Miguarsan on l'a déjà vu j'ai noté l'exemplaire ah j'ai noté l'exemplaire un étranger cette malédiction ah le fait que les Nerevarim soient un étranger n'a pas dû plaire aux cendrés ce qui expliquerait que la prophétie ait été perdue d'accord ouais les cendrés c'est un peu les c'est un peu des ultra nationalistes machin un peu dégueu donc enfin on va retourner voir cette meuf alors c'était qui qu'il fallait que j'aille voir moi option quête l'éveil des dormeurs non l'éveil des dormeurs voilà toujours pas donc qu'est-ce qu'il faut que j'aille voir comment elle s'appelle il y avait une meuf maintenant aller voir quelque part dans chez les cendrés on va dire il n'y a pas cendrés dans tes trucs non il n'y a pas cendrés comment elle s'appelait maïssa c'était pas ça ouais ça devait être maïssa quelque chose mais de là voir son nom attend nan 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 n'y ba ni maïssa je dois remettre ces prophéties à n'y ba ni maïssa c'est ça alors elle est où cette n'y ba ni maïssa il n'y a même pas alors c'est une sage fan une sage je sais plus quoi ouais on va la retrouver on se fait ça on se la retrouve et on finit cet épisode ça va être l'aventure de la retrouver je pense donc allons reparler à la vieille hop attend on va voir que ça se ferme mami hi bonjour retourne à vous mec par bateau à partir mais oui montez à l'heure et en plus elle me fait payer elle perd pas le mort vous êtes le saveur du monde ce sera à 37 pièces d'heure merci alors ils sont ils sont les sanglés je crois que c'est là le camp des il y a l'autre camp à côté non ah Telmoravos opéré par là et le camp des Urchilakou je crois que c'est celui-là mais je suis pas sûr du tout du coup soit on va à Kul par Gnésis on va essayer celui-là ou celui-là on va aller à Kul par Gnésis déjà c'est kind of the way alors où suis-je où vais-je dans quel état tout ça je sais plus comment on voyage depuis Kareben Kareben il y a quelque chose à côté ou pas Kareben c'est là il n'y a que Kareben et le temple à côté donc normalement il y a quelqu'un qui fait du bateau oui là-bas voilà toi toi tu fais du bateau et tu vois où Cedric Mora c'est quand même Cedric Mora pour voyager mais Cedric Mora on peut aller où on peut aller on va voir où ça normalement c'est à l'est voilà c'est ici et de là on pourra remonter à Vos ou à Telmoravos plutôt Telmoravos Telmoravos Petit votre trajet à votre décider maintenant on va au nord ok nord-est c'est comme nord-est bout bout voilà c'est parti hop hop donc le but est temps d'y arriver assez vite peut-être même une fois qu'on sera dans la pompe pas de laisser passer un peu de temps pour à la fois reposer mon anneau et moi-même là bas il y a des mecs je suis sûr qu'ils vont vouloir me tataner ça serait peut-être bête d'aller le voir on va voir ça marche sur lui hop ça va ils étaient gentils oh qui galopent coup critique boom pot de galopin ça vaut cher sinon c'est le pot de dédra qui vaut cher allez où suis-je ou vais-je ah bah le voilà le camp et voilà donc on va voir si c'est la chasse la sage-femme d'ici la sage-femme étant dans sa propre tente qui est la grosse là je crois attention je suis un dingue je fais F5 c'est passé alors yurt de la sage-femme eh non c'est pas elle je vais tuer ce goire est-ce que tu me parles d'elle ou pas ? ah non pas du tout pas du tout marchand de créance marchand de quoi ? ouais on va voir on va voir sur la map si y'a pas déjà la comment on appelle ça ? les yurtes du chef la scène yurtes du dame de l'un ok attendez on va se faire un peu de un peu de jour j'aime pas vous imposer des nuits mais qu'est-ce qu'il me veut lui ? oui t'es un gentil oh c'est un sauvage mais pas méchant oh mais j'ai pas envie de te taper t'es un goire incroyable c'est trop triste de tuer des goires merde yurtes du cendres et du canne des cendres alors est-ce que tu n'étais même pas là ? je te jure donc qu'est-ce qu'il y a maessa autour ? non 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 ok donc c'est à l'ouest pour aller là-bas par où je vais passer ? soit je traverse la pampa je vais traverser la pampa ouais c'est pareil vers l'ouest c'est parti bon par contre ça va nous faire croiser pas mal de temples et de choses comme ça donc on va certainement finir la bénille avec plein de gens derrière nous mais c'est pas grave voilà un premier temple évidemment rempli de saloperies et je me fais mal voilà une saloperie qui vole là comment on les appelle ces trucs là ? oh akrobatie faut que je note attendez que je le note hop force un point c'est noté toujours dans la façon dont je fais évoluer mon perso j'ai besoin de noter ces trucs là bonjour je ne veux pas prendre ta quête je vais juste aller voir ce que c'est que ces temples enfin ce temple cette tombe des faveles d'accord et je peux pas ok non où suis-je oh je suis vachement loin ça va nous prendre 4 ans allons-y c'est un cas d'outils ça c'est ça déjà ? oh ce truc de l'enfer voilà pas d'outils c'est le gorge est-ce que j'y serais allé plus vite en faisant une petite intervention et en réapparaissant de part genre je suis où là par rapport par exemple à je crois que je suis trop près de la porte des âmes ah on va essayer ça c'est quoi intervention divine âme civile on va bien voir où ça nous amène on est à Aldrune ah ouais d'accord mais on est à l'autre bout on est là donc on peut aller à Gnisis facilement par contre depuis là ok faisons comme ça bondissant j'en ai plus d'accord donc je vais prendre des autres années ouais je crois que Gnisis est vraiment sur le chemin des des slits alors comment on appelle ça en français je sais plus des échassiers des marais voilà voyager Gnisis ouais ah on peut même aller à Cule c'est cool alors voyager ouvrez-vous les tueurs donc là ça a dû remplir mon anneau où désirez-vous aller ? c'est bon quand même un petit peu euh ok mon reste en gros allez c'est parti hop là hop là hop là c'est tellement beau ce jeu des années après merci le modère merci la confrérie des traducteurs notamment hop et à tous ces anonymes du Nexus moi qui j'ai pris le temps de texture je vais me poser là je vais faire un petit 24h dans 3h de l'après-midi je vais faire un petit 18 plutôt voilà comme ça j'ai de l'anneau et il n'est pas trop tard 9h du mat parfait où est-ce que je me suis paumé ? évidemment et ça glisse je me tataille alors marche sur l'eau on va faire comme ça on marche sur l'eau puis on va le vendir ah zut elle s'est enfoncée dans l'eau elle peut plus monter avec des puces de terre voilà c'est parti non on va aller par là est-ce qu'on est loin ? pas vraiment voilà voilà donc normalement c'est derrière ces ruines et je les connais déjà ces ruines ouais c'est ça très bien je vais me faire très mal euh ouïe ça entraîne mon acrobatie quoi tu peux pas assez de charge là-haut ah putain il s'est pas en haut toi c'est pas l'option et je peux pas me reposer parce que j'ai besoin de tes servos on prend les braillards euh pareil un petit 24 ah oui j'hésite pas de toute façon je vais être interrompu même pas interrompu ça veut dire que je peux aller vite en 24h là nous ils se rechargent c'est la fête attends je suis pas saoul là je connais cette tombe ou pas attendez attendez ancestral des draps je vérifie un truc je suis un peu je dois confondre je dois confondre mais j'ai l'impression que c'est là qu'il y a le le rôle de la boue qui est obligé complètement dans un dans un dans un dans un dans un dans un comme ça un random au milieu des terres sondres alors on va voir on va voir je vais faire ça qu'est-ce que c'est on va faire ça le temps de l'enchantement c'est dur et qu'une minute allez vous mettez une sonde merci alors ça c'est quoi l'espoir des redorants une ceinture nulle un coffre piégé F5 attention ça va être très très vite ouais c'est cool ah merci Morrowind voilà Morrowind le jeu des coffres qui contiennent rien mais qui sont piégés quand même salaud salaud on va descendre ok un truc qui marche un fauchelant bien sûr tiens hop tout prendre et maintenant que c'est devenu ma maison voilà je vais pouvoir me reposer on va se faire une récup totale c'est suffisant largement donc c'était pas c'était pas ce temple là enfin c'est cette tombe armure intermédiaire d'accord alors il faut que je fasse goff parce que l'armure intermédiaire c'est un truc qui me fait de l'endurance et ça veut dire que j'ai deux dans mon niveau aussi vous voyez comme j'ai passé un point de force et un point d'endurance dans évidemment armure intermédiaire qui est là et acrobatie qui est là et bien ça me fait déjà deux points passer pour les niveaux donc il faut que je fasse attention à ce genre de truc si je veux pas avoir un perso à la fin qui est vraiment trop cassé mais en même temps attention tiens il y avait un quelqu'un qui me parlait sur le web comme solo j'ai kiffé des coms il y avait quelqu'un qui me disait qu'il allait commencer Morrowind et bien vas-y fonce et Morrowind là je le finis parce que ça fait plein de fois que je le finis et que je le connais par coeur donc je me suis dit autant mettre un petit un petit perso pété qui va bien et qui est rigolo mais on peut y aller à l'instinct dans Morrowind c'est pas un de ces jeux qu'il faut étudier normalement avant d'y jouer tu peux vraiment y jouer à l'instinct et il est fait pour être il n'y a pas de alors il n'y a pas de personnage piège il n'y a pas un truc au niveau 20 tu vas dire ah bah non il est foutu mon perso non ça n'arrive pas dans Morrowind et ça c'est un génie ce jeu par rapport même à Baggerfall c'est du génie c'est tout ce que j'ai à propos de ça un jeu un RPG qui ne te piège pas c'est très très beau alors l'aillot de la sage-femme d'accord est-ce que c'est la bonne j'en ai marre ah c'est bon c'est elle un petit F5 attention on tremble tous c'est parfait puissiez-vous me juger digne prophétie oubliée ah oui vous connaissez les prophéties oubliées racontez-les-moi encore et encore jusqu'à ce que je les connaisse par coeur ensuite dites-moi le sens que les prêtres leur donnent puis vous me quitterez pour aller chasser dormir vous nourrir et apprendre à connaître le pays je ne sais quoi cassez-vous je dois prendre ces choses en moi et les placer devant mes ancêtres pour écouter ces derniers ainsi que les cieux et les étoiles de mes rêves mais prends des trucs en toi il n'y en a pas de problème revenez quand les lunes seront venues et reparties et vous ferez part de et je vous ferai part de mon jugement monsieur je vous serai je serai votre conseil dans les limites de mes capacités mais je ne vois que ce je ne vois que ce qui peut être pas ce qui sera nuance et je vends du savon très bien c'est très crédible donc j'ai parlé à Maessa des professeurs oubliés de ce que je dois revenir après que les lunes soient venues et reparties mais genre dans 24 heures genre si je fais ça parce que là la lune elle se barre elle revient paf les lunes sont arrivées et sont reparties il est temps que je retourne voir la meuf voilà donc j'espère que ce n'était pas trop au courant pour toi je suis prêt à vous donner mon jugement les ancêtres et les étoiles m'ont envoyé des signes extrêmement clairs attention ça va être très clair les prophéties oubliées révèlent que l'incarné n'est pas d'ici c'est vous sur qui plane la bénédiction d'Azura vous devez lever les sept malédictions de Dagotur les prophéties m'ont montré les sept étapes de la voie d'une aire marine j'ai été choisi pour vous guider sur ce chemin pas de pression je lirai les signes et je vous montrerai où aller vous suivrez la voie des sept visions et accomplirez les sept épreuves qui les accompagnent encore une fois pas de pression la première épreuve dit que le Nerevarine est né un certain jour de parents inconnus et c'est aussi votre cas mes rêves m'ont également appris que vous aviez accompli le deuxième épreuve celle qui dit ni la maladie ni l'âge ne peuvent l'abattre les maux de la chair face à lui s'effacent j'ai vu les signes mais je ne les comprends pas pouvez-vous m'expliquer ? alors je vais raconter comment j'ai attrapé la peste et que je vais lui dire pourquoi je ne suis plus malade sachant qu'attention je ne suis pas guéri j'ai juste plus de symptômes il est déjà étonnant que vous ayez vaincu la malédiction de la chair mais qu'elle vous protège contre le fléau et le vieillissement dépasse l'entendement voilà ce perso ne vieille plus c'est dommage qu'il n'ait pas réutilisé dans l'Elder Scrolls alors c'est le fameux héros dont on fait ce qu'on veut donc c'est l'aventurier le Nerevarin le machin le héros de Gvatch tu vois genre dans Vivienne on parle de lui comme le gars qui a fait des trucs mais voilà on a quand même un perso qui après va faire des choses assez folles dans le lore mais il va juste en gros faire un truc avec Vivienne machin mais c'est tout donc et pourtant mes rêves sont très clairs vous avez passé la deuxième épreuve avec succès mais la troisième vous attend encore et ce n'est pas à moi de vous en parler pour cela allez voir Sulmatuhul le gardien de notre culte quand vous aurez accompli la troisième épreuve venez me voir afin que je continue à vous guider sur la voie du Nerevarin et bien je vais placer une marque si ça ne te dérange pas parce que je pense qu'on va se revoir voilà donc ça fait 1h20 à peu près en gros avec les bugs et tout ça oui qu'on est ensemble qu'est-ce qu'on fait il faut qu'on aille voir sulmatuhul le gardien du culte du Nerevarin c'est qui sulmatuhul on va essayer de trouver sulmatuhul et on verra Shara Nayelala Shakira Shakira Shakiran d'accord Nanana Badbeel comment tu t'appelles toi ? Shabinbael d'accord Tusefuh Harala Mutuful Kurapli Zemulmu Le Khan Zabanub Maeli bon tout va bien ce qui se passe Ah bah c'est le chef donc écoutez pourquoi pas se laisser là la prochaine fois on reprend là on est vendredi c'est encore le week-end je vais peut-être faire une autre vidéo tant qu'à faire une ou deux pourquoi pas si ça plante pas trop je pourrais les monter vite j'ai une meilleure connexion internet qu'avant donc ça c'est cool aussi faisons comme ça écoutez j'aurais aimé vous parler un peu plus peut-être de moi peut-être de ce que j'ai envie de jouer en ce moment je vous reparlerai peut-être de mon envie de jouer à Pillars of Eternity en ce moment je me le ferai bien j'ai pas trop fait de jeux à la Baldur's Gate et tout ça donc je me suis dit pourquoi pas commencer par celui-là s'il y a des gens qui l'ont fait parlez-moi de la version française est-ce qu'elle est vraiment aussi nulle qu'on le dit ou est-ce que ça a été corrigé et si ça a été corrigé est-ce que ça a été officiel ou pas ou est-ce que ça a été avec des modes ou est-ce que vraiment voilà parce que quand on voit une traduction comme celle de Moro on se dit que c'est dommage de ne pas en avoir des plus belles pour d'autres jeux voilà écoutez à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là continuons les épreuves du Nerevarin et retrouvons-nous bientôt ciao ciao